Le jus de l'aloe vera, c'est de ça qu'il s'agit dans ce nouveau numéro de Sport et Nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Et ce programme, c'est chaque jeudi à partir de 10 heures sur la radio sportive et culturelle. Sport et Nutrition, ça parle du sport également, de la nutrition. Aujourd'hui, nous nous intéressons au jus de l'aloe vera. Lander, vous nous présentez en quelques lignes cette plante miraculeuse. Voilà. Bonjour les auditeurs et bonjour les auditrices. L'aloe vera, ou à l'ouest, comme les gens l'appellent, est originaire du sud et de l'est de l'Afrique. On y trouve notamment des vitamines ACE, de nombreux minéraux, des enzymes, des acides aminés essentiellement et des acides gras. La l'aloe vera est une plante grasse des pays chauds qui contient dans ses feuilles un gel aux multiples propriétés. On en fait usage depuis plus de 5000 ans et son nom figure sur les plus vieux manuscrits égyptiens découverts jusqu'à maintenant, notamment le fameux papyrus Héberce, le plus ancien document médical reporté jusqu'à aujourd'hui. L'Africain est le guérisseur depuis la nuit des temps. Rappelons d'ailleurs que la reine Cléopâtre utilisait l'aloe vera pour garder la jeunesse de sa peau. Si vous avez quelques tâches, l'aloe vera est là pour vous. Elle buvait même le jus d'aloe vera. Elle brossait même les dents avec le gel d'aloe vera. C'est une recommandation très forte par notre père, notre ancêtre Imhotep, le père de la médecine mondiale. Il a recommandé toutes les reines et tous les rois à l'époque d'utiliser l'aloe vera non seulement pour brosser les dents et aussi pour faire leurs toilettes intimes. Attention, il n'y a pas que les femmes qui doivent faire les toilettes intimes avec l'aloe vera, mâle, femelle ici. On a l'image avec nous, donc ceux qui nous suivent sur Internet peuvent voir l'image. L'aloe vera dont on parle doit être organique et c'est femelle dont on parle aujourd'hui pas mal parce qu'il y a deux sortes. Donc voilà, l'aloe vera, si on veut parler de ça, je ne vais pas trop tarder. La radio qui mouille, le maillot sport et nutrition, on s'intéresse aujourd'hui au jus de l'aloe vera, femelle, puisqu'il y a aussi le mâle, mais c'est la femelle qui nous intéresse. Je suis très heureux d'être ici avec cette équipe qui sauve la vie. Nous ne savons même pas ce qu'on fait. Nous sauveons la vie. People tell us, you don't know the importance of what you're doing, but we're just here to help. We talked, we talked today, we are talking about aloe vera. We call it wine of heaven, which means baguette du ciel, or garden of Eden, le jardin de dèvres. This plant is a miracle plant. I can tell you right now, I can tell you right now, it has so many, so many benefits for health. Even back in the day, people use it for spiritual protection. They hang it in front of their door. We're talking about the gel today, inside the leaves. It's a medicine. It's very powerful. It does cure inside and outside ailment. For my people who are listening, in the United States, because I have somebody watching. You know, some people have their aloe vera in their house. Everybody needs to have that plant at home. It's first use is that we all know is a burn. When you got burned first, right away, you cut the leaves and put it on top of the burn. It will help you stop blistering. It will stop the burning process and it will regenerate the skin back to its original state. It helps the cells nourish them so the skin can come back easily. It's funny we say that. I iron my finger. If you can see this, I was ironing and the iron touched my skin. It's been two days. The first day when I put it on it, I mean, I didn't even know that anything happened. I didn't even know that I got burned. Excuse me. Give me a piece of that. I got it. I got one here. Yeah. That's enough. Okay. So, don't be surprised. People say it's bitter. Yes, anything that is bitter is good for the body. It cleanses the blood when it's bitter. Now, this aloe vera that we're talking about, a lot of people don't know that you can use it internally. What does it do inside us? I heard people say, oh, I believe it's a domino. Ulcers. Alois is number one. When you have an ulcer, take the aloe vera leaf, scoop the gel from inside. In the empty stomach, you take that, you chew it, it's a little slimy, but people, it's like a, how do you call that, okra, fitri. If you eat okra, why not? You can eat this medicine. And it stops, I mean, almost immediately, the pain of the ulcers that you have in your stomach, right away. And what it does, it brings, it activates the process of oxygenation, it brings oxygen to that level for circulation. What else it does? It takes care of baldness. How do you call baldness, my brother? Le front. It takes care of baldness. It grows back hair. It grows back hair. It grows back hair. Yes. It replaced lost hair. Why? I'm going to explain why it does that. Because it's a king of the skin. Whatever is missing on that part of the skin that stops the hair from growing, it takes care of that. It brings oxygen, nutrition, a good circulation to the skin. If the skin has all that, why hair cannot grow? That's what it takes care of. Bifalo Lambert, dans ton intervention, tu disais que l'aloe vera, on a le mâle et la femelle. Comment reconnaître la femelle et comment fabriquer le jus de l'aloe vera? Ok. L'aloe vera, adiadi, comme on l'appelle dans ma langue maternelle, femelle qui est devant nous ici, c'est un peu fine, avec les épines sur les côtés. C'est une plante qu'on ne peut pas ignorer. Elle est un peu grosse et il n'y a pas assez de jus dans cette plante. Mais l'autre que nous parlons ici, qui est femelle, a beaucoup de jus. Donc, il faut reconnaître ça. Par la forme. Par la forme. C'est facile à repérer. Quand on pose les deux, mâle et femelle, c'est facile à repérer ça. Et souvent, les gens plantent les femelles à la maison. Moi, je vais conseiller les gens de planter cette plante miraculeuse au sol. Pas dans les plantes où viennent... Dans les pots. Les pots, non. Au cas où on n'a pas de... À la maison, tout est... Vous faites des erreurs en construisant des maisons. Il n'y a pas de... Le sable, c'est une erreur. Monumentale. Il faut planter la leuvera à Diadi dans la maison, au sol, directement. L'oxygénation, CO2, tout ce que la terre donne. Il n'y a pas autre chose qui peut donner ça. En dehors de la terre, il y a Iroko qui donne ça. Point bas. Il n'y a pas autre chose. L'arbre qu'on appelle l'Iroko, il donne ça. En dehors de ça, c'est la terre. Logo. 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 C'est la terre qui donne tous les éléments nécessaires à l'oeuvera. Là, quand je veux parler de l'oeuvera, je parle de l'oeuvera organique. L'oeuvera organique, c'est celle-là qu'on a plantée au sol. Parce que je vois tous les gens plantés dans les pots de fleurs. Non, on ne parle pas de ça. Maintenant, la deuxième question est comment on fabrique le jus d'aloeuvera. C'est très facile à préparer. Attention, je ne recommande pas à quelqu'un de consommer l'oeuvera tous les jours du premier au premier. Non, ce n'est pas ce que nous disons ici. L'abus de toutes choses devient nuisible pour la santé. L'aloeuvera, vous prenez le jus, de préférence pour faire le jus d'aloeuvera, vous allez chez Keku, vous prenez l'eau de cascade là-bas. Vous venez, vous faites le jus de ça. Vous avez là de l'or en main. Donc, vous découpez l'aloeuvera après avoir lavé. Les principes actifs qui sont dans l'aloeuvera, c'est tellement beaucoup que la plante n'a pas encore fini de livrer ses secrets. Les nouvelles études même concernant l'aloeuvera, les scientifiques ont été encore surpris. La plante là ne va pas cesser de nous surprendre. Tu ne m'as pas posé la question, je vais te dire, on guérit certains cancers avec l'aloeuvera. Point, je ne vais pas aller plus loin. L'aloeuvera, vous prenez le jus, bon, ça peut être l'eau de la cascade, ou bien l'eau de pluie, ou l'eau de la pluie, ou bien de l'eau naturelle. Du robinet. Vous prenez l'eau, vous mettez dans un verre d'eau, ça dépend de vous, de comment vous voulez consommer ça. Vous découpez l'aloeuvera et puis vous mettez dans l'eau. On ne va pas extraire... Non, non, non. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Même les plantes là, c'est-à-dire les épines là, qui sont là, c'est aussi des médicaments. C'est pour ça que je dis que ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais je vais prendre alors le cas où il faut boire le jus même. C'est ça. Quand on fait le jus pour boire. Les gens qui ont le problème de brûlure d'estomac, comme mon grand frère vient de le dire tout à l'heure, le jus d'aloeuvera agit efficacement dans les cas de colite ou de diverticulose. C'est-à-dire qu'il y a des pathologies comme ça. Donc, vous buvez juste un verre. Pour tous ceux qui ont des problèmes pour aller au WC, aux toilettes, le jus là est là pour eux. Vous buvez juste un verre le matin, après avoir mangé, ou à juin. Et puis, c'est parti pour la journée. Il va faire tout le travail qu'il faut faire. Donc, c'est facile à préparer chez ce jus-là. Découpez la lueuvera et mettez dans un verre. Vous attendez 5 à 20 minutes. Il est déjà OK pour boire. Mais il faut filtrer en ce moment-là avant de boire. Ça veut dire qu'on enlève la plante même. On n'a besoin seulement du jus. Oui, du jus avant de boire. Et c'est bon pour tous les groupes sanguins. La lueuvera est bonne pour tous les groupes sanguins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les enfants, on s'y peut en prendre ? Les enfants, à partir de 5 à 10 ans, peuvent utiliser. En fait, la lueuvera, en soi, même l'enfant peut utiliser. Même un bébé de 6 mois, 8 mois, mais il ne va pas boire ça. S'il y a quelque chose sur la peau, les plaies ou autres, la lueuvera va avec tout le monde, sans exception. Que vous soyez asiatique, européen, africain, tout le monde utilise la lueuvera ou tout le monde a besoin de la lueuvera. Et pour nos mamans qui sont enceintes. Pour nos mamans qui sont enceintes, la lueuvera aussi est très efficace pour eux. Mais dans ce cas-là, il faudra alors consulter un docteur ou un naturopathe avant d'utiliser la lueuvera. Si vous êtes enceinte, vous voulez utiliser la lueuvera pour quel but ? C'est important. Ce n'est pas parce qu'on a fait l'émission sur la lueuvera que la lueuvera, c'est produit phare ou c'est une plante miraculeuse que quelqu'un va commencer à utiliser la lueuvera du matin au soir pendant 31 jours. Sinon, attention, c'est aussi contre-indicatif. Il y a les dangers que peut-être on n'aura pas le temps de dire tout ça à l'antenne ici. Mise en eau dans l'ASPM derrière la caméra. Il y a la main devant, j'ai reçu Buffalo Lambert, Maître Azial et James, Doudi et Keku Damaozan. Tous naturopathes africains. Je suis Romo Yétor. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. On se retrouve jeudi prochain, toujours en bonne santé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501